Lundi, mercredi et vendredi, nous avons avec nous Ganesh 2. Et oui, bonjour Ylan, bonjour à l'invité, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 et ça me fait penser, je ne me suis pas actualisé sur le site de Pôle Emploi. D'ailleurs, ce matin j'y étais. Et je me suis dit, tiens ça ferait un bon sujet pour ma chronique. Donc ce matin, j'étais à Pôle Emploi et là je vois une petite vidéo. Tout de suite, ça m'a mis dans l'ambiance. Salut les kids, moi c'est Jean-Christian Pôle Emploi et je vous souhaite la bienvenue au Pôle Emploi. Vous savez quoi ? Il y a 15 ans, j'étais comme vous, un gros loser. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Mais un jour, je me suis tiré les doigts du rectum et je me suis dit, mais putain Jean-Christophe, mais t'as de l'or dans les mains, bordel ! Alors arrête de jouer à la Nintendo et fente ta société d'agence pour l'emploi. Et c'est comme ça que j'ai créé le Pôle Emploi. J'aide des gros nasses comme vous à trouver un travail. En fait, le meilleur job à décrocher, c'est de bosser directement ici, à Pôle Emploi. Vu qu'il y aura toujours des connards pour être au chômage, on aura toujours besoin d'autres connards pour les aider à en trouver, non ? Allez, je vous fais des bisous ! C'était vraiment très très intéressant. Mais bon, j'avais encore énormément de temps devant moi, je me suis assis tranquillement, j'avais tout prévu. J'écoutais une rediffusion des grosses têtes en MP3. Alors, question de M. Christophe H., originaire du Pays Basque. Qui a dit, qui a dit, il n'y a qu'à laisser ce petit con mourir, ça fera une bouche en moins à nourrir ? Je vous invite à jouer ici. Alors, qui a dit cette phrase ? Dr. House ! Bonne réponse de Sophie-Marie Laroui ! Et là, en plein pendant mon podcast des grosses têtes, ne me jugez pas, j'ai vu une star dans Pôle Emploi. Putain, il y a Doc Gynéco là-bas, salut ! Euh, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de te parler, je suis trop en stress là. Ah bon, mais t'as l'air totalement détendu pour toi ? Non, mais ça se voit pas, mais je suis dans le rush. J'ai un boulot d'amie-tante qui est si à Lidl. C'est le seul job où ils veulent encore de moi. Pourquoi tu réessayes pas la chanson ? Bah, depuis que j'ai fait Ami Ami avec Sarkozy en 2007, les gens considèrent que je les ai trahis, tu vois. Regarde Faudel, lui non plus, on l'entend plus, et on a payé très très cher notre union avec l'UMP. Putain, t'es vachement lucide comme mec. Ouais, ça c'est parce que j'ai totalement arrêté la drogue, tu vois, ça fait de moi un autre homme. Ah tiens, c'est mon tour, bon, Doc Gynéco, je te laisse. J'avais pas attendu comme... J'ai pas attendu si longtemps en fait, environ 2h50, ouais, ça a pas l'air comme ça, mais quand on discute avec Doc Gynéco, le temps passe en accéléré. Bref, je rentre dans le bureau du conseiller, c'était un nouveau de cette agence, vu que je venais de déménager, et il me rappelait un mec d'un film, je sais plus lequel. Bonjour M. Chabon, veuillez vous asseoir. Je suis le conseiller Smith. Dites-moi M. Chabon, je l'ai fait déjà depuis quelques mois que vous êtes inscrit chez nous et je ne vois toujours pas d'amélioration. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici à Pôle emploi, nous traquons toute forme de fraude ? Non, bah c'est que... Pourquoi M. Chabon ? Pourquoi avez-vous refusé nos offres d'esthéticiennes canines dans la région de Mont-de-Marsan ? Pourquoi ? Non, non, mais j'y connais rien, moi. Ne cherchez pas d'excuses, M. Chabon. Non, peut-être estimez-vous que vous êtes trop intelligent pour les tâches subalternes, c'est ça, hein ? Vous voulez peut-être qu'on vous réintègre dans la matrice ? La matrice ? Oui, la matrice de radiation des chômeurs qui manquent à leur obligation. Mais répondez à ma question, M. Chabon. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous marqué dans votre CV que vous aimiez la marche à pied ? Non, mais ça, c'est dans la colonne noisir. Si vous essayez de vous moquer du Pôle emploi, M. Chabon, M. Anderson, bref, le Pôle emploi se moquera de vous. Vous pouvez disposer. Bah putain, trois heures d'attente pour rentrer en ça. Heureusement que mon prochain rendez-vous, c'est dans six mois. Mais je me suis dit, allez, je vais appeler un pote pour tout lui raconter. Ce pote, c'est Maître Gims. Et spécialement pour moi, il m'a composé une chanson. C'est parti. Emploi. 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 J'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Franchement, simple que je veux pas voir tous ces cons-là. En plus, c'est vachement loin de mon village. Si j'y vais pas, j'ai plus droit au RSA. J'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Franchement, simple que je veux pas voir tous ces cons-là. En plus, c'est vachement loin de mon village. Si j'y vais pas, j'ai plus droit au RSA. Au bon sang, j'ai la haine. Cette heure n'est pas humaine. En général, à 8 heures du match, j'ai encore des acouphènes. Une file de connards de 135 personnes sans déconner. En plus, je crois qu'il y a Delphine Bateau. Complètement décivé. Tout ce qu'on veut, nous, c'est s'barrer. Faut ramener son CV. Sur le mien, y'a rien de marqué. On cherche pas à frauder. Nous, on veut juste bosser. Oui, c'est vraiment Delphine Bateau. Mais quand je vais là-bas, j'attends 3 heures. Ou bien 4 heures. Et puis enfin, c'est à moi. La conseillère ne m'apprend rien. Encore un jour de père du putain. J'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Franchement, ça me donne, je veux pas voir tous ces cons-là. En plus, c'est vachement loin de mon village. Si j'y vais pas, j'ai plus droit au RSA. J'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Franchement, ça me donne, je veux pas voir tous ces cons-là. En plus, c'est vachement loin de mon village. Si j'y vais pas, j'ai plus droit au RSA. Merci, Maître Gims. Franchement, tout ça, c'est du vécu. Voilà, Ylan, j'ai pas été trop long, peut-être. C'est déjà la fin de ma chronique. Normal, le mot de la fin ? Les files d'attente au Pôle emploi. C'est totalement énorme. À mercredi. Merci, Ganesh 2. Sous-titrage Société Radio-Canada